jour en jour, à chaque moment de notre vie, car tout est à la croix. Et à la croix, s'il y a eu un échange divin, c'est-à-dire que nous, c'est une malédiction, puisque nous avons désobéi à la parole de Dieu, nous avons désobéi, nous sommes déjà héritiers des gènes d'Adam qui a chuté, et aussi nous sommes dans le péché à cause de la désobéissance à la loi que Moïse a donnée, donc nous sommes sous la malédiction de Deutéronome. La parole de Dieu est intransigeante, Dieu est saint. La dernière fois, j'avais amené la justification et Habakkuk 1, verset 13, nous rappelle que Dieu est le saint pour voir l'immunité, il ne peut voir l'immunité, mais il nous aime tellement qu'il a tout accompli à la croix. Il a envoyé son fils, Jésus-Christ, pour que nous soyons délivrés, que nous puissions être sauvés de la malédiction. Nous sommes sous le joug de la malédiction lorsque nous ne croyons pas en Jésus-Christ, lorsque nous sommes en dehors de Jésus-Christ. nous n'avons rien à accomplir, simplement accepter avec foi que Jésus-Christ a tout accompli. Et à la croix, il y a eu un échange divin. Ça veut dire que toutes les malédictions, tout ce qui reposait sur nous a été mis sur Jésus-Christ. Il ne faut pas l'oublier, la justice de Dieu a été accomplie à la croix. Dieu est, comme on le rappelle souvent, c'est Dieu et justice et amour. C'est comme une pièce, une médaille, il y a un côté pile et un côté face. L'un n'existe pas sans l'autre. Il y a la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Abba Kuk nous rappelle que Dieu ne peut, son regard est trop sain pour voir l'iniquité. Les hommes de Dieu qui ont eu la chance et aussi la crainte de rencontrer Dieu en esprit ont bien souvent dit, ont tous dit, malheur à moi car j'ai vu le Saint. Malheur à moi car je meurs. Et c'est vrai que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui ont pu avoir la grâce de rencontrer le Père, la gloire de Dieu, sont morts. Il y a eu l'intervention du Père pour qu'il puisse revenir à la nuit. Moïse n'a pas pu voir la gloire de Dieu, il a vu simplement, comme il est imagé, puisque, en fin de compte, au fil des images, on essaie toujours de nous rapprocher à ce que l'on voit, à ce que l'on pense, connaître. Il a vu la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu, elle veut qu'elle soit partagée. Et nous qui sommes péchés, nous pouvons supporter cette gloire. Et cet échange divin, enfin, quand il a été accompli à la croix, nous montre à quel point le Père nous aide. Jésus a été puni, afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. À la croix, c'est un endroit de mort. Ce n'est pas un endroit où se réjouit. Si on rencontre Jésus, on le rencontre à la croix. Si on lève un peu les yeux, on voit Jésus qui souffre, Jésus qui subit, et chacun de nous, en fonction de notre passé, de notre vécu, on ressent ce que Jésus porte à la croix. Et ce qu'il porte à la croix, c'est notre propre douleur, notre propre souffrance. Et il est là, il a accepté, merci, il a accepté ce calvaire, cette souffrance, cet abandon. Ce qui m'a le plus touché, c'est, en fin de compte, c'est l'abandon du Père, qui vit au moment où il est sur la croix, c'est l'abandon du Père. Lui qui avait toute cette relation avec le Père, à un moment donné, il porte toute l'iniquité de notre péché, abattu qu'encore une transperse, Dieu ne peut vouloir l'iniquité. Et le cri de Jésus, c'est bien, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lui qui avait une relation complète avec son Père, une relation, il voyait ce que le Père demandait, il faisait, il faisait, il allait, de ville en ville, allancer, guérir les malades, libérer les captifs, il guérit physiquement, il libère, psychologiquement, les entraves que nous avons pu, peut-être, hériter de nos parents, de nos arrières-grands-parents, de nous-mêmes. Nous sommes, plus ou moins, tous acteurs de notre péché. Nous héritons, nous sommes liés par nos ancêtres. Nous descendons d'Adam, nous avons les gènes du péché. Et Jésus est venu nous donner, accomplir, un acte unique, un acte qu'il faut reconnaître dans notre vie, c'est la crucifixion. L'acceptation qu'il fallait qu'un homme meure pour que moi, pour que toi, pour que vous, soyez sauvés. Vous êtes sauvés parce que vous l'acceptez. C'est la foi. C'est par la foi qu'on accède au salut, au pardon. On n'a rien à, on n'a rien à, comment dire, à acheter. On n'a rien à donner en retour à Christ. Comme je l'avais amené la dernière fois, la justification, le besoin de, non, ça ne sert à rien. C'est même une insulte. Si on regarde bien ce que Jésus a fait à la croix, c'est une insulte. Il n'y a pas, il ne faut pas insulter le Seigneur. Il faut reconnaître qu'on est, qu'on est ce qu'on est. on a tous une vie peut-être maintenant un peu plus propre, mais n'avons-nous pas encore des pensées, n'avons-nous pas encore des actes, n'avons-nous pas encore manque de foi par rapport des fois à la parole, la parole de guérison ? Oui, nous prions pour que les malades soient guéris, mais c'est une vérité, parce que, à la croix, Jésus a été blessé pour que, par ses blessures, par ses meurtrissures, par nos meurtrissures, il reçoit à la croix nos meurtrissures, et par-delà, nous sommes guéris par nos meurtrissures que Christ a apporté. Tout a été accompli à la croix. Il faut y revenir. Ce n'est pas quelque chose... Si, c'est acquis. Mais revenons à chaque jour, à chaque moment, à chaque doute de notre vie, à chaque situation peut-être de notre vie, ou peut-être l'ennemi a encore des droits. Il peut nous amener à chuter, à tomber. Il peut nous amener à douter. Revenons à la croix, avec foi, avec simplicité, comme des enfants, puisque la parole de Dieu est dit. Il nous dit, « La foi, c'est comme un petit enfant qui croit. » Il croit le Père. Croyons au Père qui nous a envoyé son Fils et nous a envoyé Jésus-Christ. Il a souffert pour nous. Il a tout accompli. Les prophéties de l'Ésaïe les a accomplies. Toutes les paroles qui annoncent la mort et la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Messie, il les a accomplies. Elles ont été annoncées plus de 700 ans avant sa venue et lui a accompli. Jean-Baptiste a douté, « Est-ce que c'est toi qui devais venir ? » Et Jésus lui dit, « Regarde, les beaux marchent, les guéris, les malades sont guéris, les prisonniers sont délivrés. » La parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a accompli le plan de Dieu. il fallait qu'il soit accompli. Donc, à la croix, Jésus a été puni afin que nous recevions le pardon de Dieu. À la croix, Jésus a été meurtré afin que nous soyons guéris. Jésus a été fait péché de notre péché afin que nous soyons justifiés de sa justice. Vous voyez bien là, à la croix, il se passe quelque chose. Jésus reçoit la malédiction. Parce qu'il est écrit dans la parole « Maudit celui qui est plondu au bois. » Et à la croix, supplice des Romains infâmes, on mettait le supplicier sur la croix, sur une croix, un bois. Une croix, un bois, c'était la peule de bois. Et le supplice de la croix, c'était l'humiliation. Salir, déshonorer, blesser, faire du mal, faire souffrir. Les Romains, ce n'étaient pas des gens tendres. Ce qui étaient des gens, des guerriers. Ils savaient faire la guerre, ils savaient tuer. Mais ce qu'ils aimaient le plus, c'est faire souffrir. Pour eux, c'était un ennemi, il fallait qu'ils souffrent. Il fallait qu'ils soient humiliés. c'est le saint Adrien qui ne voulait pas de Jésus qui a donné à l'autorité à Pilate et aux Romains de tuer Jésus. Donc, Jésus a été pendu au bois. Et selon la parole de Dieu, selon Détéronome et le Léritique, celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. Donc, rendez-vous compte que Jésus, le Fils, a été maudit, a porté le péché. Non seulement il prend le péché, Dieu ne peut plus le voir, la parole de Dieu est députable. Donc, si Dieu dit maudit celui qui est pendu au bois, Jésus a été pendu, a été crucifié, a été cloué sur la croix au bois. Il a été élevé. Il a été montré au peuple, montré aux autorités. Il a été ému au rang des malfaiteurs. Donc, c'est bien un accomplissement violent, un acte de justice, un acte de mort. Le péché, comme la parole le dit, mérite la mort. Du péché vient la mort. Celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra. telle est la parole. Donc, la parole de Dieu est quand même lourde, sévère. La loi de Moïse devait donner un cadre pour le peuple de Dieu. et aucun des Israéliques et aucun de nous ne pourra le faire. Ce n'est pas la peine de dire moi, je pourrais maintenant que j'ai la connaissance. Maintenant, personne ne pourra et ne peut accepter et accomplir d'obéir à la parole de Dieu. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup de commandements. Après, l'homme a rajouté, rajouté, comme si ça ne suffisait pas. Il a rajouté des accusations. L'homme se met sous une malédiction. Parce que la désobéissance nous met sous le jugement de Théronome 21, 23 récent. Dieu nous donne un choix. Soit la mort, soit la vie. Choisis la vie, dit le Seigneur. Et la vie, on l'obtient à cet endroit de mort qu'est la croix. À la croix, il y a la mort et après, il y a la résurrection. Il y a eu la résurrection parce qu'il y a une obéissance totale. Il y a eu aussi l'enclinissement total de la parole de Dieu. Ce qui a été annoncé a été annoncé. À la croix, Jésus a été mort et mort à notre place afin que nous recevions la vie. Voici encore un échange, Dieu. Jésus a enduré notre provoqué afin que nous partagions son abondance. la pauvreté sur terre. Christ, il n'avait pas beaucoup d'argent. On ne le voit pas riche. Non, il était simple. Mais il n'a manqué de rien. Il a tout accompli. Vous pouvez même dire qu'il était riche puisqu'il était capable par merci Père de nourrir Saint-Milogne. Qui est-ce qui peut nourrir Saint-Milogne ? On est assez là, on est pauvre. Donc, Christ, non seulement guérissait, libérait, délivrait, il nourrissait. Il nourrissait par du pain, par des poissons. Il nourrissait aussi par sa parole. Et nous, nous sommes encore nourris par sa parole. Mais aussi, nous pouvons être en abondance. Peut-être que, oui, nous ne serons peut-être jamais extrêmement riches. Mais la parole de Dieu nous dit que nous aurons assez pour nous et un peu plus pour donner à celui qui a besoin. Donc, nous sommes dans la richesse de Dieu. Dieu nous donne tout, notre oxygène. Moi, j'aime bien parler de l'oxygène parce que c'est un élément essentiel à notre vie. Si nous en manquons, nous disparaissons, nous mourrons, nos cellules meurent et nous profitons, nous jouissons de cet oxygène qui nous fait vivre. Nous jouissons de la lumière, nous jouissons de la chaleur, même du froid qui est nécessaire. Le cadre que Dieu nous a donné est un cadre de vie. il y a aussi la mort, mais la mort c'est la conséquence du péché et tant que Christ ne revient pas selon sa parole et il reviendra, nous serons soumis à cette loi de l'humanité, à cette loi du corps. Et merci Seigneur parce que lorsqu'il reviendra, lorsqu'il revient bientôt, les événements nous le prouvent puisque l'abomination est en pleine effervescence, c'est vrai que le bien est considéré comme mal et le mal est considéré comme bien, éclatons-nous, jouissons de toutes les perversités que nous pouvons avoir, c'est vrai que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est quand même anti-libertaire, et combien de gens qui sont tombés dans cette liberté sont tombés dans la perversion, la dépendance des drogues, la dépendance du sexe, la dépendance de la richesse, la dépendance de tout ce que l'homme a envie, il a envie d'avoir.